Et le lendemain, dans un bureau à la PJ, une conférence ultra-secrète réunissait Black et White, le commissaire Socrate et Fouvreau revenus de voyage. Messieurs, vous connaissez l'objet de cette conférence. La carte postale. Exact. Mais il y a sur cette carte postale une lettre et des chiffres qui ont à n'en point douter une signification importante. Oh, bon sang. Quoi, quoi ? Attendez, je crois que... Mais oui, mais oui, j'y suis. Oui, accolons à la lettre S le premier nombre, c'est-à-dire 10. Oh, bravo ! Bravo ! Ça signifie samedi 10. Mais oui, on progresse. Oui, mais 2115... Mais c'est pas 2115 qu'il faut lire. Coupons ce chiffre en deux. Ah, ça donne 21,15. Voilà. Mais en présent, c'est lumineux. Ben voyons. S, 10, 21, 15, ça veut dire que samedi 10. À 21h15, il se passera quelque chose au pont d'Avignon. Mais dites-donc, samedi 10, c'est demain. Ah, ça oui. Ah, ça oui. À moins d'une grève dans le calendrier. Il n'y a pas un instant à perdre. Cette fois-ci, après l'obélisque et tout le reste, c'est le pont d'Avignon qui est visé. Socrate, prenez tout ce que vous avez comme homme disponible. J'y joindrai même les indisponibles. Filez avec tout votre monde sur Avignon et installez là-bas votre dispositif triple Z. Allez, au revoir messieurs et merci. Et vous ne venez pas avec moi ? Si. Non, non, c'est-à-dire, non. Enfin, moi de mon côté, je fais le nécessaire. Black. Présent. White. Présent. Socrate. Présent. Manque personne. Parlons peu, parlons bien. Moi, j'ai fait passer des hommes sur tout le secteur ouest de la ville. Bon. Des pontons sont placés sur le Rhône, en amont et en aval du pont. Parfait. 15 agents spéciaux déguisés en cigales sont cachés dans les herbes de la berge, juste au-dessous de la première arche. Moi, j'ai donné l'ordre de surveiller les allées et venues suspectes à partir de 20 heures. J'ai posté des mitraillettes sur le quai de la ligne et un canon de 75 sur le rocher des Dômes. Ah. Et de plus, tout véhicule arrêté dans les parages après le coucher du soleil sera mis en fourrière. Bon. Et vous, Black et White ? Ah, encore mieux. On a fait préparer des sandwiches. Et on a amené du bon bar. Oh, si, du Côte du Rhône. Non, du Côte de Mouton. Oui, c'est meilleur pour la naine. Ah oui, forcément. Bon, eh bien, mes amis, nous sommes parés. Voilà. Si quelqu'un veut s'attaquer au pont d'Avignon, comme nous pouvons le supposer, il aura droit à une bonne réception. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit. Attendons, attendons, attendons. Neuf heures. Si on ne s'est pas trompé en déchiffrant l'inscription sur la carte postale, c'est à 21h15 qu'il doit se passer quelque chose. Dans un quart d'heure... Je brûle, mes enfants, je brûle l'impatience de penser qu'on va peut-être enfin percer le mystère de la disparition des monuments. Oh, ça me rend fou ! Je vous jure que si je les tiens, je ne les rate pas. Moi, je ne peux pas y croire. Comment pourrait-on enlever le pont d'Avignon ? C'est impensable, c'est monstrueux. On a bien envie de l'oblice qu'il y ait une bonne vingtaine de choses aussi importantes. Oh, c'est du délire ! Attention. Écoutez. C'est un camion. Oui, un routier. Oui, un douze tonnes. On y va ? Inutile, j'ai des hommes partout. S'il y a quelque chose de louche, ils agiront. 9h14. Ça ne devrait pas tarder, hein ? Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est terrifiant. Oh, regardez. Regardez, oui. Comme une lueur autour du pont. Oui, il a l'air tout phosphorescent. Ses formes ont l'air de se dissoudre. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe ? Mais non. Oh, mais regardez. La lueur devient violette. Oh, bon sang. Qu'est-ce que mes hommes attendent pour agir ? Mais qu'est-ce qui... Mais... Oh ! Écoutez, on n'entend plus le bruit. La lueur a disparu. Carcapouel ! Carcapouel ! Monsieur Pouvro ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on l'a vu bouger, alors on a tiré. Dans quelle direction ? Là, au pied du pont. Ben, je crois que ce coup-ci, ils ont raté leur coup. Oui, on a sauvé votre pont d'Avignan. Commissaire Sacroche ! Ah, c'est vous, Gluck. Alors ? On vient d'arrêter un type. Un routier, il était là sur le quai avec son douce tonnes, tout phare éteint. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il prétend qu'il était en panne. Faites le transférer à la DDT, à Paris. Monsieur Pouvro ! Quoi, dans les quais ? Venez voir l'endroit où on a tiré, il y a. Quoi, des morts, des blessés ? Non, des drôles d'objets. Allez, 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 on le voit, les enfants. Allons-y, allons-y, allons-y. Où c'est ? Voilà, regardez ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Des débris de machines. Une machine de précision, on dirait. Deux lampes. Un tube de cristal. Trois bobines, un condensateur. Une boîte de sardines. Oh non, ça blague, ça devait y être avant, ça. Ah oui, tout ça est bien étrange. Aurions-nous détruit une partie d'un engin extraordinaire ? Allez, confiez-nous tous ces débris. White et moi, on va s'en occuper. Décidément, le mystère s'épaissit. Il faut le remuer d'urgence, sinon il y aura des grumeaux. Dites-moi, nous avons peut-être une piste ? Oui, laquelle ? Laquelle ? Le routier du 12 tonnes. Il n'était peut-être pas là par hasard. OK, regarde, White, encore un morceau de mécanique. Une sorte de bouclier. C'est une plaque de cuivre. Tape dessus pour voir. C'est bien ce que je pensais. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada